Alors dans l'état des égalités, on en reparlera tout à l'heure, on va aller chercher d'autres notes pour départager les concurrentes. On n'en est pas là pour l'instant parce que reste à passer notamment Alina Kabaeva, reste à passer celle qui a remporté le concours général individuel. Deuxième des derniers champions du monde à Osaka à la corde, troisième à Budapest. Qualifiée elle aussi en première position avec un 10 parfait comme Eva Serrano. Sous-titrage ST' 501 Elle aussi joue de tout son talent, toute sa séduction. Un registre un petit peu plus ludique, un peu plus enfantin, pas vraiment le même tempo. Mais en tout cas regardez, ça c'est une de ses spécialités, on va pratiquer ce mouvement à plusieurs reprises. Cette souplesse dorsale, c'est sa spécialité. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, Kabaeva a commis une toute petite erreur lors d'un passage de corde sous le pied. Elle s'est reprise à deux fois, ça n'a sûrement pas échappé au juge. Et compte tenu du niveau ici à Saragosse, on peut penser que ça devrait suffire entre guillemets pour permettre à ses adversaires de rester devant Alina Kabaeva. Voilà qui est le cas, 9-966. Alina Kabaeva qui prend provisoirement la troisième place.